On a aussi eu quelques surprises avec ça, plus précisément, de plus en plus maintenant les fabricants de matériel, les situeurs de logiciels sont sous pression pour l'installation de backdoors dans leurs produits. Kurt, ici, est conseiller général à l'Electronic Frontier Foundation. Il a reçu des distinctions en la matière. Il a été mis à l'honneur dans le California Lawyers Magazine et il nous parlera un peu plus de ces problèmes dans la société d'aujourd'hui. Merci, merci à tous. Bonjour. Bienvenue au CCC. C'est formidable de voir autant d'entre vous ici aujourd'hui. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le combat pour la crypto en 2016. Je suis Kurt Opsall. Je suis directeur général à l'Electronic Frontier Foundation, qui est une association à but non lucratif dédiée à défendre les droits de tout le monde en ligne. J'entends qu'il y a des supporters de l'IFF dans l'audience. Alors, on va faire une petite vue d'ensemble de ce qui s'est passé cette année. Il y a eu des bonnes nouvelles. Le chiffrage du début à la fin, l'end-to-end encryption, est toujours légal dans la plupart des juridictions aujourd'hui. Il y en a de plus en plus tout autour du monde. On va en parler un peu plus. La mauvaise nouvelle, c'est que les gouvernements sont toujours sur nos dos et ils essayent encore de trouver des moyens d'accéder au contenu déchiffré. Et ils font ça maintenant de plus en plus en mettant la pression sur les entreprises. Et ils passent des lois. Certaines lois pas très bien sont passées, ont été votées. Et le pas beau du tout. Les gouvernements commencent à de plus en plus, utilisent de plus en plus des technologies qui servent simplement à bloquer le chiffrement, à utiliser du malware ou, dans certains cas, les gouvernements ont même arrêté des gens qui fournissaient des services de chiffrement ou qui étaient simplement liés à des entreprises qui fournissaient des services de chiffrement. Alors, avant de rentrer dans les détails, je voudrais quand même prendre un moment pour donner une vue d'ensemble du débat sur le chiffrement. Alors, bien sûr, la plupart des gens ici, on prêche des convertis. La plupart des gens ici sont déjà convaincus de pourquoi c'est bien. Mais on va en parler. Pourquoi l'encryption, c'est bien ? Le chiffrement, c'est bien. C'est bon pour la vie privée, c'est bon pour la sécurité. Alors, les gouvernements aiment dire que c'est quelque chose qui les maintient dans le noir, de ne pas pouvoir accéder aux données chiffrées. Alors, le débat, donc, c'est plutôt bien, le débat a commencé à bouger d'une discussion de vie privée et sécurité, enfin, vie privée contre sécurité. Et maintenant, on en parle plus en plus de sécurité contre vie privée. C'est une façon de dire que le chiffrement ne fournit pas la sécurité en lui-même. Parce que si on dit que c'est vie privée contre sécurité, la vie privée va perdre. Si on dit que c'est sécurité contre vie privée, il y a une poussée poussée par les gens qui ont de plus en plus pris contact, avec leurs députés, avec les gens qui font les lois pour changer ce débat et pour changer les points de vue. Alors, une chose dont on se rend compte de plus en plus en 2016, c'est qu'affaiblir la cryptographie, ça a des conséquences graves. Et une autre chose qui a remonté en 2016, c'est que le code, le logiciel, c'est une forme d'expression, c'est un discours. Et le fait de pouvoir chiffrer le texte, c'est une façon d'améliorer la liberté d'expression, d'agrandir, d'augmenter la liberté d'expression. Alors, une petite diversion. On parle beaucoup ces jours-ci du fait que, voilà, le chiffrement, la cryptographie, ça fait que les gouvernements sont dans le noir et ne peuvent plus avoir d'informations. Et je voudrais parler quand même d'une chose qui est passée dans les années 1700. Joseph Brahma, qui fabriquait des coffres forts, a fabriqué un coffre fort que personne ne pouvait ouvrir. Il a mis une prime de 200 guinées pour quiconque pouvait ouvrir son coffre. Et ça a pris 67 ans avant que quelqu'un qui ait passé 51 heures à ouvrir le coffre réussisse enfin. Et pendant toutes ces décennies, on avait un coffre qui fournissait une très bonne forme de sécurité. Même un gouvernement avec un ordre d'un juge, n'aurait pas pu l'ouvrir. Alors, tous les coffres ont des failles. Il aurait pu avoir métal un peu faible. On aurait peut-être pu casser les charnières. Et pourtant, ce coffre-là en particulier a tenu 67 ans. C'était quelque chose de jamais vu. Alors, parlons tout d'abord du gros dossier de cette année. Il y a eu un combat très visible publiquement entre Apple et le FBI. Alors, ça fait pas mal d'années que le FBI veut avoir accès aux smartphones. Ils se rendent bien compte que les téléphones, surtout les smartphones, sont utilisés de plus en plus pour de plus en plus de choses. Et ils veulent avoir un accès à ce qui se passe dessus. Alors, il y a eu deux procédures dans les tribunaux qui ont vraiment changé ce qui s'est passé là-dessus. Le premier a été à Brooklyn, à New York, et le deuxième à San Bernardino, en Californie. Le premier à Brooklyn, le premier de ces procès, c'était un procès plutôt quelconque. Il y avait quelqu'un qui était soupçonné de vendre de la méthamphétamine. Le FBI avait son téléphone, mais ils voulaient plus de preuves. Et du coup, le FBI a demandé au juge de forcer Apple à leur donner accès au contenu du téléphone. Pour ça, ils ont utilisé une loi qui s'appelle le All Rights Act, dont on parlera un peu plus dans une seconde. Et ce n'était pas quelque chose de rare que le FBI fasse ça. Par contre, ce qui était rare, ce soit que le FBI demande à ce qu'une tierce partie, en l'occurrence Apple, donne accès à ces données. Alors, la Cour a demandé plus de... plus d'informations, plus de renseignements. Parce qu'ils n'étaient pas trop sûrs, quand même. Est-ce que... Est-ce que cette... Utiliser cette loi pour ça, ça marche vraiment ? Donc, ils ont donné plus d'informations. Alors, Apple a envoyé des informations. L'EFF et les CLU ont envoyé des informations. Parce que l'EFF ne croyait pas que le All Rights Act, cette loi-là, donnait au FBI ce genre d'autorité. Le All Rights Act, c'est un peu une loi qui s'applique à tout. C'est une loi qui est très, très vieille, une des plus vieilles lois des États-Unis, qui date de 1789. Et le langage dedans est un petit peu évolué. Et ça ordonne au cours de donner tous les ordres nécessaires ou appropriés pour la procédure en cours. Alors, bien sûr, quand ça, ça a été écrit, personne ne pensait à des smartphones ou à de l'informatique ou à des moyens de communication modernes comme ça. Et c'était un outil très basique. C'était la dernière loi qu'on pouvait utiliser si on n'avait rien d'autre. Et cette loi-là marchait quand même. Alors, pendant que ce procès-là était en cours, il y a eu un autre procès qui est arrivé. Il y avait eu une attaque terroriste horrible à Saint-Bernard, en Californie. Un employé d'une entreprise là-bas est allé à la fête de Noël de son entreprise et a tué plein de gens. C'était bien sûr une attaque horrible. Ça a été très, très médiatisé. Et plusieurs mois après cette attaque, le FBI, qui bien sûr investiguait ce qui s'était passé, a décidé qu'il voulait avoir accès à un iPhone. C'était une recherche d'une voiture, une Lexus noire. Alors, ils ont soumis une order à le cours, et le cours y a signé. Alors, le cours a soumis cette order à Apple tout de suite, sans attendre d'une réponse de l'Apple, si ça sera possible ou pas, techniquement. Il veut passer l'écrasure automatique après essayer les cinq mots de passe. Parce que ce que le FBI voulait, c'était que le téléphone ne s'efface pas quand on donnait trop de mots de passe à Valide, et il voulait surtout ne pas avoir de délai entre plusieurs tentatives de mots de passe. Apple a surnommé ça le GovOS. La façon d'expliquer ça, c'est que le FBI demandait à Apple d'écrire un nouveau système d'exploitation pour l'iPhone, du long GovOS, et que c'était une charge de travail déraisonnable. Alors, bien sûr, Apple a essayé d'attaquer cette décision, en justice, et c'est assez peu commun, mais Tim Cook, le CEO d'Apple, a écrit une longue lettre à propos de ça, où il expliquait que le GovOS était quelque chose que, déjà, il n'avait pas, et c'est là où c'est moins commun, que c'était quelque chose qu'il considérait trop dangereux de créer. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de lettres par d'autres, de motions par d'autres entreprises, par des groupes qui s'occupent de liberté civique, comme l'IFF, et une de ces motions a été par le procureur du comté de San Bernardino, qui s'inquiétait du fait que le téléphone pouvait peut-être contenir un cyber pathogène en attente, c'est-à-dire une forme de virus, et que c'était une raison pour laquelle il fallait absolument accéder à ce téléphone. Alors, on pourrait se dire que s'il y avait quelque chose là-dessus qui attendait, c'est peut-être une meilleure raison de ne pas accéder au téléphone, mais bon. Alors, le directeur du FBI, M. Comey, avait dit que ce n'était pas du tout à propos, le but de ça n'était pas du tout d'établir un précédent, mais plus tard, en témoignant soucièrement au Congrès américain, il a dit que c'était exactement à propos de ça, et ce qu'il disait, c'est si on avait des coffres dans lesquels la justice ne peut pas rentrer, qu'est-ce que ce serait le coût de tout ça ? Alors, bien sûr, il y a eu des coffres comme ça, et les téléphones sont quelque chose d'extrêmement critique. Si quelqu'un obtient accès à votre téléphone, ils ont accès pas seulement à ce qui est important pour le conseil, ils ont accès à quelque chose d'extrêmement intime, c'est une véritable fenêtre sur votre vie. Alors, c'était une controverse extrêmement majeure, tout ce qui s'est passé, et ce qui était très étonnant à propos de ça, ce qui a vraiment fait que ça a retenti. Déjà, c'est que le public américain était divisé. Le gouvernement s'attendait à avoir beaucoup de supports populaires de leur côté, mais c'était pas le cas. La société civile et l'industrie se sont rangées du côté d'Apple, et les gens se sont rendus compte que c'était pas un précédent sur simplement le fait d'accéder à ce téléphone, c'était un précédent bien plus large sur le fait de forcer les gens à créer des logiciels pour accéder à vos données. Et donc, après ça, on entend reparler à nouveau de ce procès à Brooklyn. Ça faisait un moment que le briefing était en cours. Alors, ce juge avait pris le temps de considérer tous les aspects de tout ça, et ça allait prendre un moment. mais assez peu de temps après que les nouvelles soient tombées sur cette affaire en Californie, le juge de Brooklyn, assez rapidement, a publié une lettre dans laquelle il donnait son opinion de juge dans laquelle il disait qu'Apple n'avait pas à éditer ce logiciel que le FBI lui demandait. Et alors, il y a eu d'autres nouvelles qui sont tombées à peu près à même moment. Le jour juste avant cette audition, le FBI, juste avant, a demandé un report de l'audience. j'étais moi-même à ce moment-là prêt à me rendre à l'aéroport et ça m'a évité un voyage utile. Mais c'était une nouvelle très, très surprenante. Et une semaine plus tard, le FBI a expliqué que oui, ils avaient eu accès à ce téléphone et du coup, toute la procédure a été annulée. On a eu quelques détails supplémentaires là-dessus. On sait que l'exploit qui a été utilisé coûtait plus de un million de dollars. Alors ça, ça a été calculé parce que le directeur commis a dit que cet exploit avait coûté plus de l'équivalent des dix ans de salaire que lui avait touché en tant que directeur du FBI. Donc on a pu faire les calculs et voir que c'était bien plus d'un million de dollars. Et on sait que ce hack fonctionne sur des iPhones 5C ou plus vieux, donc des téléphones qui n'ont pas les éléments de sécurité comme la Secure Enclave ou le système Touch ID. Donc l'FBI a retiré cette procédure puisque son exploit avait marché et il n'y a donc jamais eu de décision de justice. Le gouvernement avait fait appel de l'ordre du juge de Brooklyn mais le gouvernement a aussi retiré son appel dans cette affaire puisqu'ils avaient obtenu le mot de passe parce que le suspect l'avait fourni. Ce que ça signifie c'est qu'on n'a pas de précédent judiciaire sur cette question. L'ordre de San Bernardino reste établi bien qu'il ait été retiré mais c'est un ordre qui est du plus bas niveau de juridiction des cours des États-Unis donc il a assez peu de poids en termes de jurisprudence. Donc ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on attend la prochaine affaire et qu'on ramène ces arguments à nouveau devant une cour et qu'on espère que ça se passe bien. Alors ce qu'il faut noter c'est que le FBI n'avait pas dit à Apple comment ils ont accédé à ces données. Il y a un processus qui s'appelle le Vulnerabilities Equities Process les échanges de vulnérabilité le processus des échanges de vulnérabilité qui est le processus qui doit être suivi par les agences gouvernementales américaines quand elles sont mises au courant de failles dans des logiciels ou autres. Et le FBI n'a pas utilisé ce processus dans ce cas-là pour donner à Apple pour dire à Apple qu'il y avait cette vulnérabilité et quelles vulnérabilités ils ont l'utilisées. Le FBI de ce qu'ils disent n'ont pas acheté la vulnérabilité en elles-mêmes. Ils ont acheté un exploit dont ils ne savaient rien. Donc, ils n'avaient rien à dire d'après eux à Apple dans le cadre de ce processus. qu'est-ce qu'Apple a fait en réponse ? Alors, qu'est-ce que Apple a fait en réponse ? Voilà une liste de ce qu'Apple a pu dire cet été, notamment à la conférence Black Hat de sécurité. Alors, ils ont renforcé les contraintes sur la Secure Enclave, cet élément de sécurité pour limiter le nombre de tentatives et la fréquence des tentatives. Au sein de cette Secure Enclave, il y a un véritable générateur de numéros aléatoires, réellement aléatoires, ce qui fait que Apple ne peut pas savoir quelle est la clé de chiffrement utilisée par le téléphone et que du coup, Apple a très très peu d'informations qu'ils peuvent donner qui aideraient les autorités à craquer le mot de passe d'un téléphone. Alors, Apple a aussi mis en place un système de récompense, un bug bounty, où ils récompensent les gens qui leur donnent accès, qui leur rapportent des vulnérabilités. Le montant est moins que ce qu'on pourrait croire, un maximum de 100 000 dollars, ce qui est assez peu pour une faille qui donne accès à ou donner tous les éducateurs, mais c'est déjà un pas dans la très bonne direction. Alors, les gouvernements, bien sûr, ne veulent pas être dépendants de ce système où ils achètent des exploits, où ils achètent des vulnérabilités. ils ne sont pas contre, bien sûr. Il y a des fournisseurs comme ça d'exploits de vulnérabilités comme Hacking Team ou le groupe NSO qui vendent accès à des vulnérabilités qui sont utilisées régulièrement par des nombreux gouvernements contre des activistes de l'opposition. mais les gouvernements se préféraient de loin pouvoir simplement forcer les entreprises à fournir accès. Les gouvernements sont d'accord pour acheter ces vulnérabilités, mais ils préfèreraient bien sûr que les entreprises leur fournissent un accès. alors bien sûr ce ne serait pas une bague d'or, ce serait une clé sécurisée, une clé en or sécurisée. Alors, qu'est-ce qui pourrait mal se passer là-dedans ? Bien sûr, si vous avez accès à ces clés sécurisées, dans ce contexte-là, c'est du laiton, par exemple, par une simple photographie, vous pourriez, avec un imprimant 3D, refaire ces clés. pour faire simple, si vous donnez un accès avec une méthode spéciale, une méthode exceptionnelle, vous devez absolument vous assurer que cette méthode ne se répand jamais dans le reste du monde. Alors, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, le président Barack Obama, on a demandé au président Barack Obama de prendre position sur cette question, et en octobre 2015, il a dit que pour le moment, on n'essaierait pas de pousser une loi qui forcerait les entreprises à déchiffrer ces messages. Après, en mars 2016, ça a un peu changé, son message était on ne devrait pas avoir une vue en noir et blanc là-dessus. Alors, il avait ce propos que, voilà, on ne peut pas avoir une backdoor et la sécurité ou on ne peut pas avoir la sécurité et pas une backdoor et il appelait ça une vue en noir et blanc. Ce qu'il faut voir, c'est que la technologie ne fournit pas de solution qui donne quelque chose au milieu et ce n'est donc pas une question technique, c'est une question politique, c'est une question de loi. mais le 8 novembre, on a un nouveau président qui arrive très bientôt et la question est qu'est-ce que ça va donner ? Trump n'a pas encore pris ses fonctions mais on a quand même quelques indices de comment ça va se passer. Alors, sur la question du FBI et de Apple, Trump a fait quelques déclarations publiques. Au début, il a dit mais qui pense qu'ils sont ? En parlant d'Apple, bien sûr. Ils doivent ouvrir ce téléphone. Il a fait des remarques pour dire qu'il avait un téléphone Samsung et un téléphone Apple mais que s'il ne donnait pas les informations sur les terroristes aux autorités, il faudrait boycotter Apple. Bon, il tweet toujours depuis un iPhone, il a fait une AMA, une session de questions-réponses sur Reddit et il utilisait un Mac donc on ne peut pas vraiment dire à quel point il était sérieux quand il disait ça. On peut aussi regarder les nominations que Trump a fait pour son cabinet, pour son nouveau cabinet le procureur général Jeff Sessions a dit qu'il était depuis longtemps en faveur d'un accès par les forces de l'ordre au téléphone et que Tim Cook ne comprenait pas à quel point c'était une question sérieuse et le nouveau responsable de la CIA Mike Pompeo a dit qu'il voulait enlever les barrières qui empêchent les forces de l'ordre d'accéder aux données de surveillance et que l'utilisation du chiffrement était une marque noire qui pouvait identifier des gens des gens Il y a aussi une loi qui est passée la loi Berfenstein qui a un nom officiel beaucoup plus compliqué et qui dit tout simplement que cette loi dit tout simplement que les gens devraient obéir aux ordres par un tribunal de déchiffrer les choses ça avait l'air plutôt raisonnable mais ce n'était pas raisonnable une cour avec cette loi peut ordonner de déchiffrer absolument n'importe quoi y compris à des tiers de ce parti ça s'applique à absolument toutes les communications les choses stockées les licences ça s'applique aussi aux app stores les app stores d'Apple ou d'autres plateformes la loi avait pensé elle avait été pensée pour tout ce qui était chiffrement end to end mais ce n'était pas juste pour ça heureusement cette loi n'a pas eu beaucoup de support le comité de la sécurité intérieure du parlement a compris que c'était un débat de sécurité contre sécurité ils ont ils ont rejeté la loi dans son état et le comité judiciaire du parlement a reconnu qu'il y avait des problèmes dans le fait d'affaiblir le chiffrement et que la meilleure solution restait de forcer les utilisateurs à déchiffrer leurs données plutôt que d'exiger une backdoor ou des traitements spéciaux par les fournisseurs de logiciels qu'il valait mieux d'aller voir directement les gens qui possèdent les données chiffrées et les forces à déchiffrer il y avait des appels à la coopération entre les forces de l'ordre et l'industrie technologique il y a des dangers là-dedans mais globalement le parlement allait plutôt dans la bonne direction à ce moment-là au Royaume-Uni il y a eu également une loi le Investigatory Powers Act la loi sur les pouvoirs d'investigation qui on surnomme aussi la loi du FWINAR la charte du FWINAR ça donne accès à toutes les données de communication aux forces de l'ordre comme elles en ont besoin les fournisseurs d'accès doivent stocker toutes les métadonnées sur les communications que vous avez faites les sites web que vous avez visités à quel moment ça a eu lieu énormément d'informations qui doivent être stockées jusqu'à 12 mois mais la Cour de justice européenne a dit non non on ne va pas faire ça ce qui était une décision extrêmement importante de la Cour de justice européenne qui a décidé que ça allait beaucoup trop loin que c'était que la rétention générale et sans distinction de tous les emails était quelque chose d'illégal que la loi ne devra autoriser que la rétention ciblée d'emails donc c'était une poussée dans le sens inverse de cette loi qui était extrêmement importante mais cette décision n'a aucune portée sur les backdoors on va en parler dans une seconde et une autre limitation c'est que bientôt le Royaume-Uni va quitter l'Union Européenne c'est-à-dire qu'ils vont sortir de la juridiction de la Cour de justice européenne et que donc cette jurisprudence ne sera peut-être pas aussi puissante qu'elle aurait pu l'être mais il faut espérer que d'ici là la Cour de justice et les autres cours vont pousser dans le sens inverse de ces lois sur la rétention des données C'est un excès de cette loi que des services providers doivent offrir une notice des capacités technicales avant une lance d'un nouveau produit et c'est une nouvelle technique de crypto qui n'est pas capable d'être déchiffré C'est quelque chose qui est issu par le secrétaire d'interne et il doit considérer si c'est practicable d'aller avec cet ordre et si c'est proportionnel à l'effet désiré possiblement les personnes chargées avec cet ordre technique une direction pour les backdoors et aussi c'est accompagné par un backorder alors c'est pas possible de parler de cette lettre cette notice aussi c'est applicable pour des gens qui ne pas dans les Royaumes Unis alors l'opérateur est obligé de déchiffrer de en plus clair c'est une backdoor la loi peut s'appliquer à toute personne qui conduit des affaires au Royaume-Uni ou même au sens strict des personnes qui n'ont rien à voir avec le Royaume-Uni donc c'est une loi qui est assez dangereuse alors dans le reste de l'Union européenne les choses avancent un petit peu plus doucement les ministres de la justice de l'Union européenne en ont discuté ensemble en juillet 2016 le conseil de la justice et des affaires domestiques en a parlé également en décembre pour parler des points de vue des agences des forces de l'ordre et d'autres et le but étant quand même d'arriver à une balance entre tout ça et l'agence de cybersécurité de l'IU l'ENISA a publié plus tôt ce mois-ci un rapport dans lequel ils disaient que les BAC d'or avaient plus de problèmes que de bénéfices et que c'était très difficile de restreindre l'innovation en utilisant le pouvoir législatif tout simplement parce que l'innovation sont à propos de choses qui n'ont pas pu être imaginées au moment où la loi a été écrite dans le reste du monde en avril en Australie il y a eu une liste de biens stratégiques et de défense qui interdit de fournir des technologies d'encryption de chiffrement et ça ne se restreint pas seulement à des technologies militaires ça va beaucoup plus loin en Inde il y avait un projet de loi terrible qui aurait exigé que les compagnies et les entreprises gardent le clair de toutes les communications mais ça ne s'est pas passé ça a été ce projet a été abandonné mais l'Inde a quand même poussé plusieurs fournisseurs de téléphones de téléphones mobiles à utiliser un système biométrique et de chiffrement fourni par le gouvernement alors bien sûr il y a des questions de sécurité et de vulnérabilité si on a des logiciels édités par des gouvernements sur son téléphone et plusieurs entreprises Apple Microsoft Google ont refusé de travailler avec ça en Égypte l'Égypte a bloqué en décembre l'accès au système de communication actuel signal et quelques jours après signal a publié une mise à jour de ce qu'ils appellent le domaine fronting c'est-à-dire la mascarade de domaine et ça ça donne l'impression au filtre que le trafic qui va vers signal va à www.google.com alors on peut bien sûr toujours bloquer signal mais maintenant il faut bloquer tout Google et c'est beaucoup plus dur de bloquer quelque chose qu'il est utilisé tous les jours par des millions de personnes et ça rend la tâche du gouvernement qui veulent bloquer la technologie beaucoup plus difficile quelques bonnes nouvelles aux Pays-Bas en janvier le gouvernement s'est prononcé fortement en faveur du chiffrement ça contrebalance un peu tous les pays qui se battent contre le chiffrement les Nations Unies la haute commission aux droits de l'homme a reconnu que le chiffrement et l'anonymité étaient nécessaires pour permettre l'accès aux droits et que ça sauvait des vies cette année a aussi été très importante pour le déploiement des technologies de chiffrement WhatsApp qui a environ un milliard d'utilisateurs actifs chaque mois a ajouté le chiffrement end-to-end Facebook a ajouté l'écryption end-to-end à leur Facebook Messenger qui n'est pas activé par défaut mais c'est déjà un pas dans le bon sens Allo a ajouté un mode incognito qui fournit aussi du chiffrement qui pareil n'est pas activé par défaut et les téléchargements de signal ont augmenté incroyablement et ils sont dit que depuis le 8 novembre élection de Trump il y a eu 400% d'augmentation dans leur téléchargement quotidien et il y a eu énormément de progrès dans le chiffrement sur le web le projet Let's Encrypt fournit des certificats à plus de 21 millions de sites web par certaines métriques c'est la plus grosse la plus grosse la plus grosse autorité de certificats du monde et ça fournit plus de la moitié ça a permis le fait que plus de la moitié des pages de chargement sur Firefox et Chrome utilisent HTTPS je crois que ce graphe est pour Firefox et on peut voir que ça a passé la marque des 50% sur diverses célébrations un peu moins sur Android mais on espère que Android va remonter mais c'est déjà une très très bonne tendance si on regarde une autre mesure au niveau du temps passé les deux tiers du temps passé par les gens sont sur des sites sécurisés avec HTTPS alors qu'est-ce qu'on va voir en 2017 probablement plus de lois d'assistance technique aux forces de l'ordre on a vu au fil du temps que le FBI a cherché diverses solutions et on a changé dans les années 90 il y a eu la puce Clipper ils se sont rendu compte que ça ne marchait pas très bien ils sont passés à un autre modèle plutôt de se dire qu'on pouvait attaquer le matériel il y a peut-être mieux à faire et la technologie devient de plus en plus complexe du coup que faire pour avoir accès ils ont créé d'autres lois la Investigatory Powers Bill qui permet aux forces de l'ordre d'exiger des entreprises ou d'autres une assistance pour accéder à ces données sans vraiment spécifier les limites de tout ça et en même temps il y a une pression par le public de plus en plus forte pour un compromis à chaque grosse controverse publique qui parle d'une controverse qui parle de l'opposition entre les désidératas des forces de l'ordre et ce qu'ils ont pu avoir à cause du chiffrement ça remettra ce débat sur le devant de la scène et le public en parlera de plus en plus alors bien sûr le public continuera à utiliser ces technologies on continuera à avoir des blocages par les gouvernements de ces technologies par exemple au Brésil il y a eu trois fois trois fois WhatsApp a été bloqué parce que WhatsApp ne pouvait pas déchiffrer les données que les gens s'étaient envoyées via leur app ce qu'on risque de voir beaucoup plus c'est des attaques sur les terminaux c'est-à-dire que les données sont en clair sur les téléphones ou sur les terminaux personnels et la façon la plus simple d'avoir accès aux données en clair c'est d'attaquer les téléphones d'attaquer les ordinateurs personnels et la meilleure défense contre ça c'est probablement pour le moment de suivre les bons conseils et les bonnes pratiques de sécurité en 2017 une autre prédiction les logiciels open source et libres sont là et ils sont là pour rester c'est une bonne chose parce que dans les logiciels libres il n'y a pas d'entreprise qu'on peut forcer à installer une backdoor dedans il n'y a pas d'autorité centrale qui peut imposer l'installation d'une backdoor dans le logiciel libre quand quelqu'un compie un logiciel pour eux-mêmes ils peuvent décider de supprimer la backdoor la difficulté ici c'est bien sûr de rendre ces logiciels utilisés par tout le monde de les mettre entre les mains de tout un chacun de faire que les gens les utilisent dans leur vie quotidienne une autre prédiction pour 2017 c'est que les législateurs vont être de plus en plus accessibles ou en tout cas vont rester accessibles et on l'a vu en 2016 le débat a évolué c'est vraiment sécurité contre sécurité et que les voix qui sont élevées dans le peuple et dans la technologie ont pu atteindre ces législateurs les mondes les entreprises de technologie sont des lobbies très puissants les législateurs les écoutent et ça ça peut faire une différence alors qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes décodeur ajouter du chiffrement end-to-end dans tout ce que vous faites dans tous vos produits mais très important aussi intéressez-vous à l'utilisabilité de la chose on veut que ça soit utilisable par des milliards de gens c'est très important que ça soit utilisable si vous avez un site web utilisez Certbot c'est un logiciel qui fonctionne avec LessonCrypt qui vous installe un certificat de façon automatisée avec ça il n'y a plus d'excuses pour ne pas utiliser HTTPS si vous êtes simplement un individu monsieur tout le monde utilisez le chiffrement les politiciens plusieurs politiciens et des directeurs de la CIA entre autres disent maintenant que l'utilisation du chiffrement c'est une marque une marque de suspicion et bien si tout le monde se met à utiliser du chiffrement ce ne sera plus une marque ce sera le comportement normal donc restez mobilisés défendez le chiffrement investissez-vous dans les débats merci beaucoup place aux questions première question merci Kurt pour cette conférence c'était extrêmement intéressant de voir le point de vue de l'EFF et ce que vous faites contre ces mauvaises idées et ces lois qui cherchent à affaiblir le chiffrement ma question est à propos de l'argument si le chiffrement est illégal seulement les mauvaises personnes utiliseront ça qu'est-ce que vous pensez l'argument dit voilà si on rend le chiffrement illégal seulement les criminels l'utiliseront qu'est-ce que vous pensez de cet argument est-ce que vous pensez que ça fait son progrès à Washington et est-ce que vous pensez est-ce que vous avez entendu des bons contre-arguments contre ça alors bien sûr cet argument est un petit peu simple c'est facile de dire si on atteint l'encryption le chiffrement tous ceux qui l'utiliseront sont des criminels parce qu'ils le seront par le simple fait d'utiliser le chiffrement alors il y a beaucoup de les policiers se rendent compte qu'il y a des choses enfin les policiers sont intéressés par cet argument parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des logiciels qu'ils n'arriveront jamais à bloquer du type l'open source que les gens ne pourront pas voilà que les gens pourront toujours télécharger compiler pour eux et utiliser du chiffrement une chose qu'on peut voir dans ce mode de pensée c'est que les politiciens qui cherchent à faire ça ne pensent pas simplement à cibler des suspects déjà identifiés mais ils cherchent à ratisser au plus large et à pouvoir écouter le plus de choses possible à empêcher le chiffrement avant qu'il se produise Vous partez du postulat que nous sommes en démocratie que le débat entre vous et le pouvoir ce sera un débat sain et constructif la transition entre la démocratie et une dictature ça semble être quelque chose qui peut se produire très très vite Est-ce que vous avez des plans pour si ça arrive si on passe dans une dictature qu'est-ce que vous recommandez est-ce que vous avez prévu ça et qu'est-ce que on pourrait faire nous si un groupe de policiers réactionnaires décide d'interdire les droits les plus fondamentaux de liberté d'expression Alors oui c'est une des raisons pour lesquelles c'est important de se battre pour avoir accès au chiffrement le plus possible pendant qu'on peut encore parce que comme ça si la politique change le chiffrement sera déjà là pour ceux qui sont dans des dictatures le chiffrement peut sauver leur vie pour des gens qui sont déjà ciblés ou espionnés par les autorités avant avoir accès au chiffrement ça peut leur éviter la prison sur le sujet du fait qu'utiliser le chiffrement peut être une marque de suspicion c'est quelque chose d'omniprésent dans ces quelque chose de présent dans ces dictatures si vous utilisez du chiffrement les forces de l'ordre vont peut-être vouloir accéder à votre téléphone à votre ordinateur vous torturer si nécessaire pour avoir accès à vos clés de chiffrement donc qu'est-ce qu'on peut faire en prévision de ça on peut faire en sorte que les gens utilisent le plus possible de chiffrement pour que quand les gens l'utilisent ça soit moins suspect et aussi pour que le plus de gens possible s'opposent à des blocages de ces technologies par exemple beaucoup de gens se plaindraient si on bloquait Facebook Messenger et WhatsApp et une chose à noter c'est que quand un gouvernement bascule dans une dictature c'est le devoir des gens hors de ce pays de fournir des outils de chiffrement aux gens à l'intérieur de ce pays quel est votre point de vue sur les les objets qui sont immunisés contre les ordres judiciaires alors ça c'est ce dont Komei parlait il ne voulait pas un monde warren proof un monde immunisé au bras de la justice c'est pour ça qu'il était contre le chiffrement intégral des disques sur les téléphones et c'est pour ça que le FBI a décidé d'utiliser ses propres ressources pour accéder à ces téléphones mais on pense fortement que le FBI ou les forces de l'ordre ne devraient pas être capables de forcer les fournisseurs de logiciels à changer le logiciel pour donner accès mais il faut penser plus large que ça quand on parle d'un périphérique qui est warren proof il faut penser non seulement aux technologies mais aussi à tout ce qu'il y a autour et c'est un débat beaucoup plus large Dans l'année passée on a beaucoup de discussions sur des chiffrements forts et la discussion c'était que les chiffrements des encryptions forts n'est pas seulement nécessaires pour les adversaires et pas pour les gens normal on a eu ça dans les années 90 avec le chiffrement export aux Etats-Unis qui était affaiblé 56 bits de chiffre et c'était c'est une et on s'est rendu compte que c'était pas une bonne politique une bonne loi ça n'a pas marché une des choses on s'est rendu compte c'est que quand on essaye de se protéger soi-même c'est contre des menaces des attaques très différentes ça peut être un gouvernement une dictature votre gouvernement ça peut aussi être des criminels simplement et ce débat à chaque fois que le débat a résulté sur une distinction entre chiffrement faible et fort ça a donné un désastre bien plus fort que les autres solutions on a vu discussion entre les gouvernements et les gouvernements ne restent pas de passer loi après loi alors les gouvernements ont beaucoup de pression des organisations d'enforcement et la première chose à faire est convaincre les lawmakers à ne pas passer de chiffrement faible et on est très impressionné par les actions dans les Pays-Bas qui dit les remarques sur chiffrement fort et que les policymakers a une stand après ça alors je suis désolé de vous décevoir mais les Pays-Bas ont passé une loi la semaine dernière pour dire que si un système peut être hacké le gouvernement a le droit d'acheter des exploits pour obtenir accès quand même bon désolé dans ça j'ai essayé de garder cette conférence la plus à jour possible c'est un problème bien sûr mais c'est dont je parlais pour 2017 les terminaux vont être attaqués les gouvernements s'intéressent de plus en plus aux terminaux c'est là où il y a des données en clair qu'est-ce qu'on pourrait faire pour empêcher les politiciens de passer des lois dans la mauvaise direction purement comme des symboles par exemple les lois sur la vidéosurveillance étaient quelque chose d'extrêmement négatif et n'ont rien apporté en matière de protection contre le terrorisme mais ont été passées comme des symboles alors oui c'est quelque chose qu'on voit beaucoup quand il y a quelque chose de très médiatique comme une attaque terroriste il y a un désir de la société de faire quelque chose contre ça et on passe parfois des lois qui ne sont pas forcément en rapport avec le problème mais les politiciens peuvent maintenant retourner voir leurs électeurs et dire j'ai agi j'ai fait quelque chose ce qui est important ici c'est l'éducation des électeurs pour que les gens comprennent les enjeux et pour que ces gens-là contactent leurs élus et leur dire et que ces gens leur disent à leurs élus qu'ils veulent du chiffrement fort qu'ils veulent du chiffrement end-to-end une autre chose qui est importante c'est que les élus ne veulent pas avoir l'air stupides s'ils font quelque chose qui est techniquement mauvais et qu'on peut montrer que ce n'est pas quelque chose de bien ça peut parfois dans certains cas marcher et pousser les élus à se rendre compte que ce n'est pas quelque chose de la bonne direction la division entre le gouvernement et les peuples et je voudrais introduire un autre argument que les états étrangers sont une menace beaucoup une menace plus importante que notre propre gouvernement qui protège ces ressortissants alors oui c'est un argument qui peut aussi marcher avec les législateurs ils ne s'inquiètent pas forcément de leurs citoyens directement mais ils s'intéressent beaucoup à la balance des pouvoirs entre les états et c'est quelque chose d'important si une entreprise peut être forcée à donner une backdoor à un gouvernement qui est un gouvernement démocratique qui l'utilise sagement et dans les bonnes mesures qu'est-ce qui empêche les autres gouvernements moins raisonnables de forcer cette même entreprise à donner une même backdoor et les gouvernements s'intéressent beaucoup à ça ils se rendent compte qu'ils veulent du chiffrement fort qui protège les communications contre leurs adversaires par exemple à chaque fois qu'il y a des données qui ont été qui ont été fuitées qui appartenaient à un gouvernement le gouvernement se rend compte que peut-être qu'ils auraient dû utiliser un meilleur chivrement sur ces données et les protéger un peu mieux j'ai été surpris d'apprendre qu'il y avait une loi aux Etats-Unis qui gouvernait l'utilisation des vulnérabilités est-ce qu'il y a un système de rachat alors je devrais clarifier le vulnerability process n'est pas quelque chose de législatif ce n'est pas une loi c'est quelque chose qui est mis en place par la branche exécutive et les agences des forces de l'ordre c'était en réponse aux critiques aux critiques du public et de l'industrie sur le fait que les agences des forces de l'ordre auraient dû communiquer sur les vulnérabilités dont ils avaient conscience plus largement c'est pour ça qu'ils ont mis ça en place et je ne suis pas au courant je n'ai pas entendu parler de projet de loi aux Etats-Unis pour un processus similaire sur le plan législatif et on 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 Sous-titrage ST' 501